Salut à toutes et à tous, ici Avolve, aujourd'hui on se retrouve pour un replay que j'ai fait moi-même donc c'est un de mes replays sur un char que j'aime beaucoup, ce char c'est le Tortoise et alors le Tortoise c'est un chasseur de char de tiers 9 et c'est surtout un chasseur de char britannique connu pour avoir pour tous les traits des chars britanniques bien blindés de haut rang c'est à dire très bonne cadence de tir à ces tiers là, notamment 9 et 10, on commence à avoir des très bonnes précisions donc très grande cadence de tir, très grande précision et très gros blindage, alors comme vous pouvez le voir on ne va pas très vite certes, d'accord, mais vous allez voir qu'on va rentrer en action que tout simplement le blindage de jeu char est monstrueux on est sur Westfield, l'avantage d'être sur cette carte et de spawner en haut surtout c'est qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps de trajet pour arriver sur le front parce que généralement c'est ce qui est très embêtant au début de la bataille avec ce type de char là c'est qu'on est max à 24 km heure et on pèse très vite lorsqu'on est sur des terrains accidentés et là, regardez-moi cette précision, là j'étais pas full focus et voilà, c'est bon, le scorpion G il y en a déjà plus, je lui ai fait la chenille c'était pas volontaire, j'ai tiré uniquement quand j'avais de bonnes chances de le trouver ok, KV90B là, regardez, ce que je vous ai dit l'autre jour sur le replay de la T8 j'ai tenté un blind sur l'IKV90B, pourquoi ? je savais d'où venait le tir avec le petit truc blanc ici j'ai mis mon petit trait rouge, mon petit trait noir dans le petit truc blanc je me suis dit, ok, à quelle hauteur est-ce qu'il peut être ? il y avait des buissons à cet endroit, je me suis dit, l'IKV, je l'ai pas spot, il est donc dans les buissons j'ai tiré dans les buissons, il y était je lui ai également foutu un peu le feu et là, on a l'information qu'on a un tortoise par ici donc, pour ça, il va falloir jouer prudemment en tout cas, ne pas trop rush et essayer de, premièrement, sortir le 50TP et deuxièmement, on va pouvoir essayer de il va falloir jouer avec cette butte ici se cacher entre les deux mais pour l'instant, il faut détruire ce 50TP tout en essayant de rester caché du tortoise qui est derrière alors là, le 50TP qui essaye de pique nous, on va essayer de monter pour annuler la hauteur de la butte qui est ici on vérifie est-ce qu'il peut nous toucher non, ok, le 50TP est mort on a un TS5, parfait, on va se retourner et on va essayer de farmer un petit peu le TS5 ok, on lui a mis un coup dans le bas de caisse et le tortoise qui est toujours au fond, toujours à la gold alors, on a vu qu'à la gold, on pouvait un petit peu bloquer ses coups mais il faut être bien positionné donc, on va essayer alors là, ça ne passe pas et ça ne repasse pas sur le TS5 du coup, je me dis, allez là, le TS5 qui réussit à m'en mettre sur le... dans le tourello quand vous avez un tortoise en face de vous alors, attendez, je vous dirai ça à la fin parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu tendu on a toujours le TS5 qui est maintenant à one shot puisque ce char, j'ai oublié de le dire mais il met environ... il met 400 il a 400 d'alpha pour, je crois, 248 non, 259 de pénétration alors, est-ce qu'on peut avoir le tourello du T34-3 ? ça me paraît un petit peu compliqué ok, non, on va essayer on ricoche, bon, la faute a pas de chance la RNG, World of Tanks reste au World of Tanks il ne faut pas l'oublier et 391, est-ce qu'on peut essayer de mettre un tir dans le tourello ? oui, ça passe dans le tourello et en fait, ce char, il est à 0,29 de dispersion allez, le tortoise, le tortoise qui lui joue un peu mal ok, on essaye de viser un petit peu au-dessus de la chenille parce qu'on ne veut pas que le tir, là, vous voyez le tir, non, le tir passe aussi quand on est du côté de la chenille mais il y a quelques endroits où c'est orange du coup, on essaye, en tout cas là, 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 là on farme, là, on farme bien et en fait, qu'est-ce que je vous disais ? oui, quand vous êtes de face avec un tortoise, en fait le x-pot est ici, mais c'est, en fait, c'est les deux mitrailleuses ici si vous tirez à côté, si vous tirez ici eh bien, vous ne toucherez pas ou en tout cas, le blindage du tortoise sera beaucoup plus élevé ou en tout cas, égal au reste du char on a un autre T-34-3, on n'a plus personne sur le nid à char qui est ici et on s'approche doucement d'une fin de game puisqu'on est quand même à 12-6 on a tout bien clean en haut on est déjà à 4000 là, j'ai tenté un blind sur le futur 4 parce qu'on s'est dit, au cas où, jamais au cas où, si jamais ça touche non, ça ne touche pas, là, vous voyez j'aligne bien mon... ma ligne de canon avec le char futur 4 on était en 7-8-9 donc une partie pas forcément compliquée même, en soi, assez facile et en fait, quand vous êtes en tortoise et que vous êtes en top tier il va falloir jouer agressif pourquoi ? Parce qu'en face de nous on avait un 50 TP ok, mais c'était quasiment le seul char problématique on avait un Nikkei avec 90 B il ne pouvait rien nous faire il aurait mieux fait de ne pas tirer on avait un TS-5 mais qui... j'étais en dessous de lui donc j'avais absolument accès à son... à son bas de caisse donc finalement, son blindage ne servait à rien il y a tous ces types de chars, là qui font que... eh bien, c'était une game facile certes, oui, je vous l'accorde mais c'était une game on va dire d'introduction aux tortoises parce que c'est quand même un très très bon char les tortoises alors, c'est vrai que... on passe par la T8 la T8, si on ne sait pas trop le jouer compliqué on passe surtout par la T7 et la T15 qui, moi, je trouve ce sont des... des cacas absolus des étrons en bonne et due forme mais, en tout cas, voilà on arrive à partir du tier 9 sur un tortoise qui est extrêmement méta alors le badger certes, un petit peu moins mais, en tout cas, il n'en reste pas moins un char avec une branche avec des très 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 gros DPM le tortoise est le meilleur DPM au tier 9 et avec des très gros DPM et qui sont très dangereux on va passer maintenant sur les résultats de bataille on est donc sur une victoire à 4380 c'est le blind sur le Likavé 90B qui est passé on était à un petit peu plus de 4000 en réalité, on est à 4380 alors ce n'est pas la Master puisque la Master sur ce char s'atteint avec des volumes astronomiques on est top des gars et on n'a pas utilisé de gold donc on est en bénéfice net de 11 000 je vous invite à vous abonner si vous êtes encore à ce stade de la vidéo à mettre un petit pouce bleu et puis merci à vous de m'avoir regardé c'était Avolf la vidéo est un petit peu plus courte allez, salut !